Précédemment dans un si grand soleil nous y sommes un si grand soleil est enfin de retour mais on ne va pas se mentir un petit récap est essentiel pour restituer nos héros montpellierains préférés et être calé pour la reprise le lundi 1er juin vous êtes prêts alors c'est parti Nous ne sommes pas prêts d'oublier le traumatisme de la mort de l'air J'arrive pas à croire que je l'en ferai plus jamais nous non plus Antonin elle laisse derrière elle un grand vide mais aussi une question pour l'instant sans réponse Moi ce que je veux c'est savoir ce qu'il s'est passé dans ce putain de ce qu'il y a Pour ça on peut évidemment compter sur notre duo de choc Alex et Manu enfin ça patauge un peu quand même on fait le point sur l'enquête suspect numéro 1 Christophe à mal Christophe il nous avait bien caché son jeu mais depuis qu'il a appris pour Ludo et Johanna disons qu'il est en roue libre ou comme Johanna l'affirme d'ailleurs c'est Johanna qui vient faire part de ses doutes à Manu Rappelons qu'elle a perdu son bébé à cause de l'incendie et si ça nous a tous dévasté pour Christophe Il y a de justice T'as perdu ton bébé ça quelque part ça me réconforte un peu Un brin suspect non ? Mais un élément fait soudainement basculer l'enquête La chaudière de l'escape game était défectueuse Une pièce de contrefaçon aurait pu provoquer l'incendie Ce qui nous amène à notre deuxième suspect Gérald Soriano J'aurais risqué la vie de mes clients pour me faire 200 balles Alors toi non mais ton fils oui Mais pour Virgile ça ne fait qu'un tour et Faites pas ça Alors qu'en fait les Soriano n'y étaient pour rien L'incendie était criminel Mais alors qui aurait pu intentionnellement mettre le feu ? Pour Manu FX est le coupable idéal C'est sûr qu'en le voyant sortir couvert de suie de l'escape game ça met un peu le doute Et puis il est creepy aussi Faut dire les choses Vous êtes venu pour Camille Léonie Vous vouliez lui faire peur Et vous n'avez rien trouvé de mieux que de déclencher un incendie Je vous jure c'est pas moi Et bien FX avait raison Ce n'est pas lui Enfin si l'on en croit les toutes dernières révélations Bah alors la porte du local était bien verrouillée Alors que depuis le début on pensait qu'elle était ouverte Oui bah pour des raisons de sécurité elle aurait dû l'être Donc le Libourne a dit la vérité ? Ouais On peut le garder de cette affaire il n'a rien à voir là-dedans Donc Si le coupable avait la clé du local Vous me suivez ? Tout pousse à croire que les Pougeolles ne seraient finalement pas des victimes En fait vous auriez mis la clé sous la porte quoi qu'il arrive T'inquiète pas on va en avoir d'argent T'inquiète Ah ouais ? Comment ? Mais c'est quoi toutes ces questions là ? Et bah oui Sylvain on s'en pose des questions Et on vous le promet On va vite avoir des réponses Car s'il y en a bien un qui a besoin de réponses C'est Virgile Depuis la mort de sa fille Il part totalement en vrille En même temps on le comprend Il est fort mais là franchement je Je sais pas comment on survit à ça Virgile peut-il survivre à ça ? Après tout il n'a plus rien Et l'on ne peut qu'assister impuissant A sa descente aux enfers S'il peut compter sur le soutien de Manu et d'Eve Qui le poussent à se battre Dans le fond Je veux que je me batte pour quoi en fait ? Pour qui ? Je n'ai plus personne moi Je n'ai plus de vie Je suis foutu Et il est passé à ça De prendre un max pour tentative d'homicide volontaire Mais Gérald l'innocente face à la police car Je me suis mis à la place de Berville Si t'es arrivé la même chose qu'à sa fille J'aurais pas supporté Moi aussi j'aurais voulu buter le responsable Cœur sur toi Gérald Cœur sur toi Mais Virgile n'est pas prêt de remonter la pente pour autant Malheureusement car petit rappel On l'a laissé comme ça Et ça, ça nous brise le cœur En parlant de cœur brisé Je suis désolé c'est si j'ai hâte de laisser aller comme ça pour un bonhomme Les Bastides ramassent notre Élisabeth à la petite cuillère C'est tellement pas toi Mais oui Julien, on est bien d'accord Qu'est-ce qu'il se passe Élisabeth ? Je sais qu'il m'a menti sur beaucoup de choses Et ça je lui pardonnerai pas Ce « il » c'est évidemment Hugues Le mari idéal à s'y méprendre Et on dit bien Marie Parce que si vous l'avez oublié Élisabeth et Hugues se sont dit oui Sur un coup de tête Ça sent la bonne idée ça tiens Sauf que Bah sauf qu'Hugues est un gros mytho voilà Je sais tout Hugues Rassure-moi tu t'appelles bien Hugues Oh bah on est plus sûr de rien avec lui Il est allé jusqu'à simuler une TS pour attendrir Élisabeth Mais on n'est pas dupe Et On est d'accord cette histoire est terminée Oui Ouais On ne parierait pas là-dessus En revanche On est prêt à parier qu'il y en a un Qui va faire des ravages Coucou Damien Celui-là il joue sur tous les tableaux S'il est officiellement en couple avec Bilal Il prévoit des petites excursions granges avec Lucille C'est vraiment un mec bien Pas si sûr Bilal Pas si sûr Mais pour une love story qui paraît bien partie On peut compter sur Davia et Quentin Ah là ça ressemble plus à une comédie romantique Qui a un plan foireux Mais oui Alex Et ça au milieu de tout ce bordel Ça nous fait un bien fou En tout cas on y croit On vous laisse de Retour à la vraie vie Et on vous donne rendez-vous le lundi 1er juin Pour de nouvelles aventures d'un c'est grand soleil En attendant n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Et de nous dire en commentaire ce que vous imaginez pour la suite Et petite surprise Si ce récap vous a donné envie de revoir les derniers épisodes Ils sont disponibles sur France.tv Bah vous en êtes comme ça à nous Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Love is real Exquecute Il n'y a que ça de vrai L'amour Exquecute 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 Sous-titrage ST' 501